à la maison ils sont fans de semaine chante judy pourquoi j'ouvre la scène et c'est toujours la même histoire qui recommence on en fait quoi arrête de faire le timide là pas pourquoi on en fait quoi c'est un peu de l'élan 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 il était dur ce que j'ai fait c'est très dur j'aimerais bien mettre une montre connectée pour voir combien de calories je vais faire et mon bpm et tout voilà vous voyez la barre rouge ici j'aurais dû enlever mon collier déjà mais ma barre rouge regardez même les colliers j'ai fait une pari même pendant les séances de sport où il y a des barres de je sais pas combien de kilos qui tapent ça tient le coup mais sinon ça c'est les rougeurs du clean parce qu'en fait on a cleané je pose de la barre ici bon ma petite femme me dépose au travail je me tiens et après elle va faire les courses pour la famille parce que ce soir il y a Jimmy et Alison qui vient avec sa fille Maya de 9 mois il va avoir un bébé à la maison exactement dans 2 semaines le plus grand bonheur des garçons ah ouais ce matin quand Milo disait I love baby girl Milo il serait content si il avait une petite soeur ouais il serait bien seul moi je gueule 2 it's enough 2 is good c'est méchant bon ça y est j'ai déposé Joe à son shooting moi je suis au mall donc ce matin on a fait notre séance de sport on a déposé les petits à l'école et là du coup je suis au mall je vais faire les courses et en même temps dimanche c'est Pâques donc je vais acheter tous les chocolats pour les garçons et je vais leur acheter 2-3 petits cadeaux des petits trucs qu'on va cacher dans le jardin et comme ça ils auront des chocolats et puis des petits jouets ils vont adorer moi trop content et puis voilà les petites nuyeuses donc du coup là je suis toute seule les garçons à l'école papa au travail maman fait les cours s'organise parce que ce soir dans cette nuit il y a Jimmy et Alison qui débarquent avec sa petite fille de neuf j'aime tellement 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 dans ma future maison ça va être trop beau trop 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 beau bon les amis c'est Pâques dimanche alors du coup je leur prends les petits lapins donc il y a une petite fille qui arrive ce soir à la maison pendant deux semaines du coup je lui ai pris aussi son petit lapin aussi son oeuf au chocolat donc là on a deux garçons Matteo il est fan de ça je pense que même Milo va lui donner et une petite fille ça c'est pas mal plein d'oeufs au chocolat Matteo il va tellement se régaler mon dieu ah non mais c'est trop mignon j'avais pris les petites lunettes pour chercher leurs oeufs donc là je vais mettre des chocolats dedans et je vais les fermer comme ça mettre ces chocolats là dedans je vais les fermer et je vais les cacher et ça je vais planter ça dans le jardin la petite tête de lapin c'est trop mignon par contre maman aussi elle a envie d'avoir c'est pas que ça donne trop envie 5 euros le petit lapin comme ça quoi bah non quoi c'est pas possible on va pas mettre 5 euros pour un lapin comme ça bon c'est parti pour récupérer les garçons chez Odyssée Odyssée c'est là où ils sont pour le camp de vacances j'ai reçu plein de photos aujourd'hui apparemment ils se sont éclatés je vois Milo il a été un magicien et tout Throat qui me raconte tout ça toute sa journée wouhou coucou monsieur regarde il y a qui sortie j pada les coins de quoi inspiring elle s'est évaporée c'est parti et parti et parti Wouhou Attends, recule, recule, recule Bah ouais, c'est facile Bon, j'ai récupéré mes deux garçons Choisissent leur petit goûter Vous voulez des gâteaux ? Ils sont où les gâteaux ? Ça ? Oui, un autre Bon et toi je sais que tu l'offres Tu veux ça ? Bon, j'ai reçu beaucoup de messages, je suis désolée J'ai l'oeil complètement démonté J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ce qu'on a fait Par rapport à Julia et Maxime Comme quoi c'est bien ce que vous faites, etc Honnêtement, on le fait avec plaisir Et ça nous a fait vraiment plaisir D'avoir Vito et Luna avec nous Et en vrai, on se dit que On est à Dubaï On n'a pas la famille Donc Julia et Max n'ont pas leur famille ici Et du coup, tu es content d'avoir des amis sur lesquels tu peux compter Quand la famille n'est pas là Julia s'est quand même fait opérer et tout Je me mets à leur place Et je me dis, si moi je me serais fait opérer J'ai dû être fait partir en shoot, etc Comment on aurait fait avec les enfants pour les déposer au camp de vacances ? J'aurais aimé avoir des amis sur lesquels je puisse compter Et puis voilà, tout simplement Mais en vrai, ça nous a fait grave plaisir Alors effectivement, concernant la photo de mon ventre que je vous ai mis Avec la peau qui est un peu distendue En fait, quand je suis debout, ça ne se voit pas Mais quand je suis assise, oui, ça se voit Et du coup, je l'ai au maximum Essayé de la retendre, etc Je suis allée voir un chirurgien qui m'a dit Tu as beau faire tout le sport, etc Que tu veux Cette peau-là Cette peau Si tu ne le perds pas, elle ne partira pas Après, j'avoue Avec le sport Et avec les produits que j'utilise pour le ventre et tout Déjà, je n'ai pas de vergéture Mais aussi, j'ai réussi à limiter les dégâts Vraiment, quand je suis debout, ça se voit pas Je me dis que c'est l'essentiel Et je me dis aussi que si un jour, j'ai un troisième enfant Je n'ai pas envie d'opérer cette peau Et après, retomber enceinte Ça ferait chier quand même Alors, les stories que j'ai mises par rapport aux colis que j'ai reçus hier Les amis, n'hésitez pas C'est tellement, tellement quali J'aurais trop aimé connaître une marque comme ça aussi Quand mes fils étaient petits La marque s'appelle Done by Dear Je vous le mets là C'est pas du tout une collaboration Rémunérée, tout ça Pas du tout Mais c'est juste une marque Trop canon Et ce qu'ils proposent, c'est juste trop beau Et tellement quali Franchement, rien à dire Alors, ce message, j'ai voulu le partager Parce que c'est vrai Que mon ventre est un ventre Qui a donné la vie et deux fois Et c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes A l'heure d'aujourd'hui Qui essayent d'avoir des enfants Et qui mettent du temps Ou qui ne peuvent pas en avoir, etc Donc, c'est vrai que je remercie la vie Et en vrai, j'accepte totalement mon ventre C'est juste que je me dis C'est trop dommage Je fais tellement de sport Que je peux même pas avoir les abdos J'ai une diastasie C'est-à-dire que j'ai un écartement des abdos Comme ça Donc, voilà Mais en tout cas, je te souhaite bon courage Je croise les doigts, Aurélie Pour que cette five tient Et que tu puisses avoir un bébé C'est la plus belle chose au monde Alors, il y en a beaucoup dans la ruche Quand on se promène et tout Qui nous demandent si nos enfants sont des jumeaux Et je vous jure, ça nous arrive tout le temps Parce qu'en même temps, ils n'ont qu'un an d'écart Mais Mathéo, il est hyper dégourdi Hyper... Je ne veux pas dire en avance Mais il est grand Il prend l'exemple sur son frère C'est-à-dire que Mathéo, il sait quasiment dire Toute la BCD En anglais Alors qu'il n'a que deux ans Il a deux ans et quatre mois Il est propre de ses deux ans Enfin, sur plein de choses Mathéo, il est hyper évolué Alors qu'en vrai de vrai Je pensais grave que Mathéo Il aurait été un peu en retard Dû à ses petits problèmes Au départ Au départ, quand il est né Mais en vrai, non Il gère de ouf Je suis trop trop fière Alors j'ai reçu pas mal de messages Pourquoi je ne porte plus d'alliance Mais vous savez, je galère même à porter mes bijoux Les félines En fait, c'est juste que quand je suis au CrossFit Et ben En fait, si je porte des bijoux Genre si je porte des bagues Avec les barres Je peux carrément m'arracher un doigt Mais vraiment Il suffit que je réceptionne mal Sur des barres de gym et tout Tu peux vraiment te blesser Du coup Ben On essaye de porter le moins de bijoux possible Pendant nos séances Sauf que ben On oublie de les remettre Et ça fait que ben On les porte plus Non mais là, je vais les remettre En fait Djo, il a perdu une bague Une bague Qui lui tenait vraiment 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 C'est pas l'alliance C'est une autre bague Et il l'a perdu Parce qu'il l'a enlevé Pour aller au crossfit Et il l'a perdu A ce moment là Il sait plus où il a mis Et enfin Il soupçonne peut-être Qu'on lui a pris Mais Ça s'est pas passé à Dubaï Mais en tout cas On a peur de perdre nos bijoux En fait Parce que quand on les enlève On les remet On les enlève On les remet Attention à la perte Alors Mathéo Il est mignon Oui Mathéo il est mignon Ses cheveux Il a une frange Qui arrive là Oui Mais mes enfants Ne sont pas spécialement rois C'est juste que Je J'ai envie de donner la mission A n'importe qui D'emmener Mathéo Chez le coiffeur Quand je vous dis Qu'il est terrifié Qu'il est tétanisé Alors qu'en vrai On lui a rien fait Il n'y a pas un coiffeur Qui lui a fait mal Juste quand il était bébé Vraiment bébé Il ne va même pas avoir un an Il y a une coiffeuse Qui l'a raté Et qui l'a rasé à blanc Mais je me dis Il était tellement bébé Il ne peut pas se souvenir C'est le seul truc Qui s'est passé avec ses cheveux Et Et là du coup Je vois Qu'à l'heure d'aujourd'hui Quand je vous dis Qu'il ne veut pas y aller C'est qu'on essaye On essaye On lui met le téléphone On lui donne une sucette On lui donne tout Tout Un chocolat Tu veux quoi ? Je veux que mon fils Se coupe les cheveux On n'y arrive pas Parce qu'il se débat Qu'il crie Genre les coiffeurs Ils ne veulent même pas le coiffer Parce qu'il crie tellement Il devient tout rouge Qu'en fait Ça devient gênant autour Mais quand je vous dis Qu'il crie C'est qu'il hurle Mais il hurle Tétanisé Effrayé La dernière fois Joe Il a été avec mon père Au coiffeur Et ils n'ont pas pu finir sa coupe Ce n'était pas possible Tu avais l'impression Qu'il souffrait le pied Alors que ça ne fait pas mal Mais tétanisé Elle est très drôle Cette réponse là Je n'ai pas tellement Une grosse poitrine Pour des seins refaits Et bien non Je n'ai pas du tout Une grosse poitrine Mais vraiment pas du tout En fait J'ai fait mes seins Il y a 13 ans A peu près 12-13 ans Et il s'avère Que mon chirurgien Il m'a dit Parce que je n'avais vraiment Pas de poitrine J'étais plate Et mon chirurgien M'a dit Je te fais ta poitrine Mais à une seule condition C'est que je te fais Une poitrine En fonction de ta morphologie Je ne te ferai pas Un truc Qui fait comme ça Alors que mon corps Est plus petit Et du coup Il a fait quelque chose Avec ma morphologie Et honnêtement Je suis tombée Sur quelqu'un Mais tellement top C'était à Lille Et franchement Il a tellement géré Le mec Et maintenant Il est à la retraite Je regrette Parce que sinon J'y serais retournée Mais les yeux fermés Mais franchement Non Je n'ai pas une grosse poitrine D'ailleurs Ça ne se voit même pas Que j'ai la poitrine refait Genre si je ne le dis pas Il n'y a personne Qui peut croire Que je peux avoir La poitrine refaite Voilà C'est les genres de messages Que j'ai reçus Quand vous avez vu Des photos de moi En maillot de bain hier Non Je n'ai pas enlevé Mes prothèses Elles sont toujours là Elles n'ont pas disparu Elles ne se sont pas évaporées Elles sont toujours là Donc c'est vraiment A quel point Que ma poitrine Est vraiment Une petite poitrine refaite Et En tout cas Je ne me voyais pas Avoir des ballons Ça c'est sûr Mais C'est vrai Que j'ai une petite poitrine En même temps Elle fait super naturelle Vraiment Genre il n'y a personne Qui peut dire Que j'ai une poitrine refaite Alors là Je trouve que c'est Vraiment Malvenu De dire ça Parce que je fais Tellement de choses Pour mes enfants Je fais tellement de choses Avec mes enfants Et Je trouve qu'ils sont Bien mieux En camp de vacances Et moi j'allais au camp de vacances Et mon mari allait au camp de vacances Et nous étions très heureux D'aller au camp de vacances Ils sont bien mieux là-bas Avec d'autres enfants A faire des activités Que d'être à la maison Ou La moitié du temps Bah ils peuvent peut-être S'ennuyer et tout Là ils font Plein de choses Le week-end Ils sont avec nous Bientôt On part en vacances Enfin Vraiment On fait tellement de choses avec eux Que vraiment C'est pas très sympa De dire ça Au niveau des soucis de santé J'ai toujours des douleurs Il va falloir que je comprenne Vraiment ce que c'est À un moment donné Je prends toujours ce truc Ça Ça s'appelle Flutiforme Je prends toujours ça Une bouffée le matin Une bouffée le soir Je prends aussi du nexium Pour les remontées Pour jeter d'avoir Bah des remontées gastriques Et demain Ah demain J'ai rendez-vous Chez le chirurgien Qu'on m'a conseillé Pour la poitrine Et du coup Je vais faire contrôler Mes prothèses Parce que En vrai J'ai des douleurs Dans la poitrine gauche C'est peut-être lié À mes prothèses Si ça se trouve Il faut que je les change Donc Demain Rendez-vous à 10h Je n'ai pas envie d'y aller J'ai pas envie de me faire opérer Mais il n'y a pas le choix Ok 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 Ok